Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. Alors, nous sommes de retour, toujours avec Marc Saint-Germain, où l'on parlait justement des anciennes civilisations terrestres, humaines, où on vivait quand même très longtemps et puis on nous a vraiment raccourci la vie avec des manipulations génétiques qui s'est faites à cette époque-là, parce qu'il y avait des êtres encore plus avancés que les humains qui n'aimaient pas où on était rendu. Et qu'on connaissait un petit peu trop, si on peut dire, on était pas mal semblables à eux. Donc, ils commençaient à trouver que c'était un petit peu trop pour eux. Ils ne supportaient pas qu'on soit capable d'être à leur égale, si on peut dire. Alors, Marc, justement, ces êtres-là qui nous ont réduits à ce qu'on est aujourd'hui, à la vie qu'on mène aujourd'hui, est-ce que, justement, ces êtres-là sont encore alentour et puis que, justement, ils sont en train de faire quelque chose pour manipuler l'ADN des humains? Plus que jamais. Plus que jamais, hein. Parce qu'on m'a dit, la nature reprend ses droits. Puis dans notre ADN, à la base, il y a des jeunes de l'humanité primordiale, c'est eux-là qui étaient très, très connectés avec toute la création. Puis qui étaient vraiment sages. Puis ça, c'est parce que quand tu se reconnectes avec ça, tu n'as plus besoin de technologie ou presque. Parce que là, tu développes toutes sortes de notions, toutes sortes de choses que tu avais avant que tu n'as pas présentement, comme la télépathie. Oui. Télépathie, télékinésie, tout ce que... Puis la conscience d'unité que tu fais un avec tout. Fait qu'en faisant ça, tu ne peux plus détruire ton environnement parce que tu es connecté avec directement. Oui, sans quoi tu t'as détruit toi-même. C'est ça. Puis ça, aussi, la capacité de dématérialiser puis de te rematérialiser n'importe où dans l'univers, instantanément, à la vitesse de la pensée, c'était des choses qui pouvaient être faites, ça aussi, qui fait partie du bagage génétique humain, de l'humanité primordiale, qui est dans chaque être humain. puis ça, éventuellement, c'est ça, ça reconnecte. Ça, il y en a qui n'aiment pas ça parce que ça lui fait perdre le pouvoir qu'il y a sur les gens. C'est sûr que je vais loin un peu, mais qu'est-ce que tu veux? Non, moi, je trouve ça très à point parce qu'en réalité, ça nous amène à savoir qu'il va falloir qu'on retrouve notre souveraineté puis qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Ce qui se passe présentement, c'est très important. C'est dans chaque personne, dans chaque être humain présentement. C'est le travail à faire qu'on a à faire pour qu'on se reconnecte. C'est juste de recentrer, comme je le disais tantôt, de se recentrer, trouver l'appel, le calme. Oui, il faut être attentif à tout ce qui se passe en réalité pour dire, OK, ça, ce n'est pas pour moi, c'est en dehors de moi, puis on va prendre les moyens pour rester centré. Il faut mettre des limites claires sur qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on ne veut pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on accepte en tant qu'individu. Oui. Ou en tant que population, ou en tant que civilisation. Hum hum. Puis ça, on a commencé à voir ça en 2019, je te dirais, à un moment donné, j'ai fait une petite recherche sur Internet, je voulais comprendre pourquoi ça se passait. puis partout dans l'Allemagne, il y avait des révoltes. Les gens, il y en avait assez de la corruption des gouvernements. Tu vois ça en Chine, puis même en Amérique du Sud, le monde y mettait le gouvernement dehors. Tu as fini de nous avoir, toi, là. Oui. Puis c'est à l'échelle planétaire, puis il y en a qui n'ont pas aimé ça. Des humains qui veulent reprendre le contrat sur leur vie, qu'est-ce que c'est ça? Hum hum. J'espère que ça ne ressemble pas trop complotiste. Non, bien, écoute, à quelque part, on s'éduque, puis le but premier, c'est que nous soyons autonomes, qu'on soit souverains, que l'humanité retrouve sa souveraineté. Parce qu'en réalité, on est sous la domination, là, à l'heure actuelle. C'est ce que je comprends. Sous contrôle, bien oui. Quand tu regardes tous les systèmes en place, mettons, le système économique, tout est fait dans un pouvoir de contrôle global. Tu sais, quand tu regardes, mettons, au niveau de l'alimentation, tu contrôles l'alimentation, tu contrôles pas mal les mondes, je pense. Oui. Tu sais, on a besoin de se nourrir quand même à quelque part. Voilà. Puis là, on le voit, ce qui se passe, là, bon, on réduit les fertilisants. Et les engrais. Les engrais, ça sera pas mauvais d'arrêter ça, mais on n'a plus la culture qu'on avait d'origine. Fait qu'elles sont moins résistantes si on leur met pas des insecticides ou des choses comme ça. Mais il faut redonner la vie à la terre, parce que là, on commence à avoir une épaisseur de terre qui est complètement aride. On est comme dans le désert, si on peut le dire, là, mais sur terre, là, tu sais, on a des terres. Les tracteurs ou les outils qu'on se sert pour revirer ça le plus loin possible en dessous, parce que là, c'est pas vivant ce qui est au-dessus, parce que ça a été pollué par tous les insecticides, les herbicides qu'ils ont mis. Donc, il faut vraiment retrouver notre... nos terres telles qu'ils étaient, là. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire lentement, mais là, on dirait qu'on veut nous imposer ça rapidement, là. C'est pas compliqué tant que ça, dans le fond. L'important, c'est d'y aller tranquillement, comme tu dis. Oui. Mais tu sais, comme je disais, les systèmes sont faits pour qu'on soit dépendants. Comme là, on est dépendants des épiceries. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui a des jardins. Oui, on a perdu... Parce que c'est tellement peu cher, les aliments à l'épicerie. Mettons, les fruits et les légumes, c'est pas tellement cher. Du moins, jusqu'à présent. Oui, mais là, c'est en train de changer, là. Et fait que ça ne vaut pas la peine de faire pousser tes choses parce que c'est pas assez cher. Moi, j'essaie d'élever des sangliers. Ça ne doit pas être simple. Non, mais c'est à le fond, quand même. Quand tu regardes le prix du porc ou de la viande, en général, dans ce temps-là, versus qu'est-ce que ça me coûtait pour élever des sangliers. Mais il faut être de plus en plus autonome, en fait. C'est ça qu'il faut essayer d'être. Oui. Ça, c'est certain. Il faut arrêter de dépendre de ce système-là qui a été mis en place juste pour contrôler. That's it. Ça fait que tu as une civilisation qui est dépendante d'un système financier et alimentaire. Dans ce temps-là, ça fait un système qui est facile à contrôler. Puis quand tu regardes comment c'est fait, des fois, tu ne comprends pas tout. Tu commences ça que c'est fait de l'ombre. Puis là, tu finis par comprendre. OK, c'est fait pour que tu sois dépendant du système. Puis maintenant, on devient dépendant des technologies. C'est la même chose. On le voit bien au fur et à mesure. Mais éventuellement, l'idée, c'est d'essayer de plus possible, le plus indépendant de tout ça. De couper les dépendances avec ces systèmes-là. C'est difficile dans le sens parce que là, on est dépendant de la technologie. C'est ça. Pour communiquer. Il ne faut pas virer fou non plus. Il faut y aller comme on peut. Oui, comme on est capable de le faire. Des petits gestes à la fois. C'est facile à dire quand tu es chez vous, chauffer à l'électricité et tout ça. Ça commence par une serre. Mon père, lui, il a fait une serre. C'est ça. Il a fait qu'il y a ça quatre saisons. Il a fait des trucs parce que j'aimais appris ça. Il fait tout le temps. Puis c'est ça. Il chauffe au bois dans sa serre. Il essaie de trouver des solutions. C'est ça qu'il faut faire. Puis il y a une autre chose qu'il faut réapprendre à faire. C'est l'entrade. L'entrade. Tout ce qui nous rend plus humain. Les vers-là vont aller. Il faut aller. Fait que l'ufologie t'a apporté beaucoup parce que là, on arrive avec quand même de la spiritualité dans ce que c'est qu'on parle. Mais toi, tu vois comment l'avenir de l'homme? Moi, je vois ça très positif. Oui. J'ai vu des signes ici et là qui montrent que le futur qui s'en vient va être plus que positif. Que ça vaut la peine de rester ici. Oui. Oui. Mais comment vivre? Comment faire face? On pourrait dire tout ce qui nous agresse présentement. Il y a des choses qui nous agressent. Comment tu vois ça? Dans les signes que tu as vus, c'est quoi que tu vois finalement? Ben, l'éveil des gens qui s'ouvrent à des choses qu'avant, ils n'avaient même pas pensé que ça se pouvait. Oui. Les gens sont de plus en plus ouverts. C'est plus difficile de les manipuler qu'avant. Même si ça ne paraît pas. Ce qui se passe présentement, tout ça est positif parce que ça réveille les gens. Ils n'ont pas le choix de se réveiller. Puis plus ça va aller, plus il va y avoir des choses qui vont les réveiller de plus en plus. Puis même s'ils ne veulent pas se réveiller à un moment donné, ça va fesser tellement fort qu'ils vont dire, ok, c'est beau, j'ai compris. Oui. Mais là, des fois, il faut qu'il se passe, qu'il faut rencontrer un mur avant de comprendre. Il se tape la tête. Avant de comprendre. Oui. Mais on voit que la révolution va se faire, mais de la base. Tu sais, ce n'est pas une révolution comme on a déjà vu, mais c'est une révolution tranquille, si on peut dire, comme ça, où là, les gens se prennent en main, puis ils commencent à arrêter de se fier à l'extérieur pour pouvoir vivre. Ils vont se fier vraiment à eux, là. Tu sais, ça va être ça de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a une chose à comprendre dans tout ça, c'est qu'on crée notre réalité par la pensée, autant individuellement que collectivement. Imaginez aussi tout le monde. Focusser sur des choses positives à l'échelle planétaire, c'est ça qui va se produire. Parce que nous, l'humain, on a cette capacité, on a des humains créateurs. C'est pour ça qu'il y a des entités qui ont besoin de nous autres pour créer une réalité. Autre. Pour eux autres. Fait qu'ils sont dépendants de nous autres, plus qu'on est dépendants d'eux autres. Nous autres, on est dépendants d'un système, puis ça, ce n'est pas important. Parce qu'on peut vivre en dehors de ce système-là, malgré tout. C'est certain que tout est fait en ce moment pour éviter que les humains soient indépendants, aillent vers l'indépendance. On n'aime pas ça. Parce que c'est ça qui s'en vient à long terme, à plus ou moins long terme. Les gens vont se réveiller, puis quand ils vont prendre conscience, quand ils vont prendre conscience qu'ils ont contrôle sur leur environnement, juste par la pensée, ils vont générer des pensées vers ce qu'ils veulent. Parce que dans les textes aussi, ce que ça dit, c'est que l'âge à venir, c'est l'âge d'or. L'âge d'or, ne créez-moi, ce n'est pas l'âge d'or quand tu as 65 ans. Oui, c'est ça. Oui. C'est un âge où ce que va régner, l'harmonie et l'abondance pour tout le monde. L'amour fraternel. Ça ne te dérange pas, je vais faire un petit peu d'astrologie, je vais t'expliquer ça en termes simples. Oui. Tu sais, quand ils parlent de l'ère des poissons et l'ère du verso, on est à cheval entre ces deux aires-là présentement. C'est pour ça qu'à la fin d'un air, ça brasse en chien. Mais c'est des heures qui ont 2165 ans, puis là on est comme en transition entre les deux heures. Puis l'ère des poissons, c'est l'ère du chaos. C'est pour ça qu'on était dans le Caligula. Oui. L'ère des mensonges. C'est pour ça que... Puis l'ère de l'illusion. C'est pour ça que toutes ces énergies-là sont décuplées parce qu'on est sur la fin d'un air. Puis là, ces énergies-là sont... Ils deviennent plus présents. En même temps qu'il y a l'énergie de l'autre air aussi, qui va commencer à sortir. L'énergie du verso, c'est la fraternité universelle. Les technologies. Puis les révélations, tout ça, ça fait partie de cette énergie-là. Ça va être amplifié. Puis ce qu'on a vécu dernièrement, c'est Pluton en Capricorne. Parce que Pluton, il appelle ça la pépine du Zodiac. Elle vient toute sortir. Puis elle te met ça sur un tas sur la table. Puis il deal avec ça maintenant. Elle va chercher les choses. Comme le Capricorne, c'est toutes les structures. Les figures d'autorité, puis tout ça. Avec Pluton là-dedans, ça rentre en 2008. Puis ça va sortir, je pense, à la fin de 2028 ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps-là, piquant, Pluton, il est comme sur la fin ou au début d'un signe. Comme présentement. Là, il est à la fin, il est à la veille de sortir du Capricorne. Puis après ça, il va aller dans le verso. Il va se faire un méchant remis-ménage. Fait que c'est, dans ce temps-là, tu vois le meilleur comme le pire qui sort. Tu sais, les ponts, à un moment donné, qui commençaient à tomber. Pluton en Capricorne, destruction des structures. Mais quand tu détruis des structures, c'est pour reconstruire par après. Les structures qui sont mises en place présentement, c'est des structures de contrôle. Fait que c'est pour ça, chez beaucoup de politiciens, on voit le pire des fois. Puis ils n'ont même pas connaissance de ce que les gens voient à travers leur jeu de manipulation, puis d'influence, puis tout ça. Non, mais ils savent quand même que plus de gens ne voient pas que d'autres. Ça fait que, mais tranquillement, les gens s'aperçoivent de plus en plus ce qui se passe. Ça fait que ça, ça va jouer contre eux, finalement. C'est de plus en plus évident. Oui. Puis tantôt, ça va être un choc, comme on dit, pour les gens qui n'ont pas vu jusqu'à maintenant, qui n'ont pas suivi jusqu'à maintenant. Ça va être un choc pour eux. Ça fait que, tranquillement, on va avoir besoin de gens plus solides qui ont pu voir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, puis soient capables. C'est certain que l'infologie, ça donne une petite longueur d'avance sur les autres, parce que toi, déjà, tu le sais que les médias sont contrôlés. Quand tu fais de l'infologie, tu t'aperçois de ça. Tu te dis, ils racontent n'importe quoi. Tu te dis, voyons donc. Oui. Tu vois qu'il y a un narratif qui est contrôlé. Puis quand il y a quelque chose qui sort dans les médias, c'est parce qu'il y a un but derrière ça. Puis le but, ce n'est pas d'informer. C'est de t'amener vers une direction bien choisie. Oui. Comme on voit présentement, ils changent un narratif pour un autre pour justement continuer la manipulation vers un autre chemin. Puis en même temps, on voit la destruction aussi de nos écoles, de nos vies, du travail. C'est des structures qu'on n'a pas besoin. Oui. Mais il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent, je trouve. Oui. De plus en plus. C'est autant les jeunes. Moi, j'ai beaucoup de jeunes à la maison. Puis c'est ça. Ça commence à... Ça ne veut plus rentrer dans le... Dans le moule. Dans le moule. C'est ça. C'est plus pareil. Je regarde les jeunes d'aujourd'hui. Il y en a d'autres qui, oui, vont rentrer dans le moule. Il y en a toujours qui ne sont pas conscients. Ça dépend des parents. Mais comme plus qu'il y a des parents qui s'éveillent, plus qu'il y a des enfants qui s'éveillent, ça, c'est une bonne chose. Alors, on voit, justement, que de plus en plus, Marc, tu reviens à ce que tu étais avant, là, parce que peut-être que les gens ne savent pas. Peut-être que tu pourrais parler un petit peu de ce qui t'est arrivé et pourquoi tu es dans une certaine condition présentement. Est-ce que tu peux parler... C'est mon accident? Oui. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça, comment ça s'est produit, puis tu as vraiment sorti de quelque chose qui est presque miraculeux, là, si on peut dire? Bien, c'est sûr qu'avant ça, tu sais, quand tu entends parler des anges gardiens, tu serais un petit peu sceptique, mais là, j'y crois. Oui. Oui, parce que c'était pas mal élevé. Comment c'est arrivé, cet accident? Bien, finalement, c'est un face-à-face, mais là, la voiture, là, elle a atterri dans un champ sur le bord du fossé, mais c'était des hautes herbes sèches, tu sais, au mois de mai, c'est sec au bout, que le feu a pris. Parce que la ligne à gaz, elle avait probablement pété sous l'impact. De l'auto, oui. Puis là, c'est pas long que, tu sais, le feu dans la broussaille, plus l'essence, et mon Dieu, ça a pris vite. Puis là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai été capable de sortir de la voiture. Je brouillais un peu, parce que j'avais une vertèbre de fracturé, quand même. Puis avec l'impact, ça refaissait un chien. Oui. Puis là, quand j'ai vu que le feu était pris, puis là, j'ai dit, il faut que ma blonde en sorte de là. Elle avait plusieurs fractures. Donc, mon réflexe, tu sais, il y a tout le temps du monde, il y avait des curieux, là, je suis allé en pognéant, j'ai dit, toi, viens m'aider, on va sortir ma blonde. Puis là, la porte était pliée sur son côté à cause de l'impact. Elle a fallu passer par en arrière de la voiture. Oui. Puis elle a sorti, c'est un moyen temps. Puis en même temps, moi, à cause de la ceinture de sécurité, j'ai eu une dissection de la carotide. Fait que j'avais plus, pas trop de sang qui montait au cerveau, moins que d'habitude. Tellement que ça a fait un caillot, puis le lendemain, j'ai fait un AVC. Ça, j'en arrachais un peu. Oui. Mais c'est certain que le neurologue, il trouvait que quand j'ai compté, quand j'ai sorti de la voiture, puis après ça, j'ai été chercher quelqu'un. Il y avait de la misère à craindre ça. Bien, je disais, poudre, je ne te compte pas de mentir. C'est ça qui s'est arrivé quand même. J'ai ma blonde, mais elle est là pour témoigner de ça, d'être en vie. Oui. Puis, justement, toi, la question de l'ange gardien, avais-tu vu quelque chose en rapport à la voiture? Bon, cinq minutes avant l'accident, j'avais comme vu. Tu sais, on s'en va en voiture. Là, j'avais visualisé l'accident, mais j'avais vu une voiture blanche qui s'en venait sur nous autres. Sur le coup, je n'ai pas trop compris, tu sais. Puis, Puis, quand c'est arrivé, là, j'ai dit, OK, c'est vrai, finalement, on va avoir un accident. OK, tu l'as vu arriver avant que ça arrive? Cinq minutes avant la voiture. Là, j'ai comme visualisé ça, la voiture blanche en venant sur nous autres. Mais malgré tout, il n'y a pas rien que je pouvais faire pour empêcher ça. À moins de crier, mais là, arrête-toi sur le bord, tu sais. Elle m'aurait regardé drôle, en moitié. Oui. Ah, parce que ce n'était pas toi qui conduisais, là. Non, c'était un nique-chose. C'était un nique-chose. C'était un nique-chose. Oui, oui. Oui. Comme on dit, on a des visions, justement, quand on parlait de capacité humaine, il y a des choses qui commencent à s'éveiller chez les gens, puis ça, ça montre, justement, une de ces capacités-là qu'on a, c'est de voir dans l'avenir aussi. parce qu'on a une partie qui vit l'avenir, puis une autre partie qui vit le passé, puis on est là, nous autres, dans le présent, puis on a des flashs d'un côté puis de l'autre, on a des flashs, puis c'est ça qui nous amène, justement, à vivre ces choses-là. Le futur, c'est fait de réalité probable. Oui. Puis je peux même te raconter un petit quelque chose par rapport à ça, si tu veux. Oui. À un moment donné, j'ai fait une couple d'expériences, je dirais spirituelles. Mais tu sais, c'est des expériences qui sont subjectives, parce que ça se passe dans ta tête, tu sais. Tu n'as pas de preuves empiriques de ça. C'est subjectif. Hum hum. Donc, tu peux dire que c'est l'imagination, tu peux dire n'importe quoi. Oui. Mais quand tu le vis, ça a l'air vrai. Hum. Un exemple de ça? Hum. Ouais. Hum hum. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que je compte d'habitude. Mais ça aide un petit peu, on est sur zone insolite, ça aide un petit peu aux gens aussi de se faire une autre idée. J'en ai dit en masse de mes affaires bizarres. Ça peut passer encore. J'en ai dit tout le temps. Fait que tu peux nous raconter ça. j'avais raconté ça à une poignée d'individus seulement. Oui. Parce que c'est pas mal flyé dans le sens que c'est comme, tu sais, comme tu dis, on se projette dans le passé et dans le futur en même temps. Hum hum. Puis à un moment donné, j'avais fait une expérience, tu sais, il appelle ça du rebirth. Oui. Par la respiration. Hum hum. Puis d'une chute, c'est comme je reculais tout en arrière jusqu'au début, début, début. au commencement de tout. Quand l'âme prend son programme de vie avant toutes les premières incarnations. Mais j'ai fait l'autre bout aussi. Ok, la fin. Oui. Puis à un moment donné, j'ai parlé de ça à quelqu'un qui était pas mal dans la spiritualité. Il dit ça, c'est l'alpha et l'oméga. Hum hum. T'as fait les deux bouts. Oui. Bien là, l'oméga, c'est pour ça que je suis très positif sur l'avenir. Hum. Parce que j'ai vu. Ok. C'était que l'utilisation avait tout réglé ses problèmes. Hum. Puis on y est arrivé, tu sais. Fait que c'est pour ça que t'es positif. Oui. Mais ça, comment j'ai vu ça? J'ai vu ça comme des événements qui se passaient. Je vais donner un exemple. Il y a des gens qui sont en train de défaire des postes frontaliers, tu sais, les frontières. Oui. Ils défont ça parce qu'on n'a plus besoin de ça. Il n'y aura plus de frontières. Hum. Dans ce que je voyais, ils étaient tellement contents. Moi, je ressentais tout ça. Je ressentais comment les gens étaient contents en même temps, tu sais, tout ça. L'exaltation. Oui. Puis ils faisaient la même chose avec les postes d'essence. On n'avait plus besoin de ça. Pas parce qu'on avait plein de chaires électriques, parce que c'était plus nécessaire, tu sais. ça fait qu'on avait tous réglé nos problèmes. Puis on défaisait tout ce qu'on n'avait plus besoin. Puis après ça, ça finit qu'on dise OK, on est prêts à la prochaine étape. Il y en a qui ça fait longtemps qu'ils attendent après nous autres. Nous autres aussi, ils étaient contents maudits. Moi, je suis bien heureux, en tout cas. J'espère que je vais être là. Mais ce n'est pas demain. Non. On a une job à faire avant. Oui. Tout le monde. Chacun individuellement. Bien oui. Alors, merci beaucoup, Marc, pour ta présence puis pour nous avoir parlé aujourd'hui. La raison pour laquelle on a parlé justement de ton accident, bien, c'était vraiment parce que les gens peuvent se rendre compte que... Parce que je suis encore en vie. Tu es encore en vie, même s'il y a eu un accident puis que tu as des projets encore qui s'en viennent. Alors, ça, c'est très bien. Et puis, bien, merci encore. Merci, Pascal. Puis, revenez-nous dans l'année. On va avoir encore d'autres choses à se dire. Alors, bonne année, tout le monde. Et puis... Bonne année. Bonne année. Merci, Denis. Merci, Pascal. Plaisir. CJMD 96.9 Branché sur Lévis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada